Pour moi d'être présente au nom de la ville de Dijon et je suis accompagnée de nombreux collègues, hommes et femmes parce que ça touche effectivement tout le monde de près ou de loin et un grand plaisir puisqu'aujourd'hui c'est le début c'est l'inauguration de l'exposition itinérante comme vous l'avez dit et plus généralement on est le 1er octobre il me semble et donc c'est aussi le lancement d'Octobre Rose et je sais qu'il y a un calendrier assez chargé et je pense que ces opérations de sensibilisation sont très importantes par rapport au cancer du sein comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes sont touchées je crois que c'est 50 000 femmes chaque année sont dépistées d'un cancer du sein et c'est un cancer, le docteur le dira sûrement mais qui peut se soigner et se guérir quand il est détecté à temps, donc toute l'importance du message de prévention je suis bien placée pour le savoir et d'autres collègues ici et d'autres personnes pourront aussi témoigner et donc je pense que par le biais de cette exposition qui mêle la santé publique mais surtout l'art je me tourne vers ma collègue Christine Martin puisque c'est des belles photos en hommage à Tiffany et bien c'est un beau message d'espoir et aussi un message de prévention pour toutes les femmes et de Dijon et d'une façon plus générale pour les touristes puisqu'il y a beaucoup de monde qui vient à Dijon il n'y a pas que des Dijonaises et des Dijonais, il y a des Côtes d'Orient et des touristes voilà, donc un grand merci à l'association Deux-Rose pour cette exposition un grand merci aussi pour les commerçants Dijonais d'avoir joué le jeu et même si on est sous la pluie c'est un beau jour rose pour lancer ce beau mois d'octobre rose merci à vous bravo, bravo merci à vous 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 Merci.